Dans son discours d'inauguration, M. Le Sage a déclaré, je cite, Fin de la citation. Pour longer le quai Saint-Michel, nous jetons regard sur les étalages des bouquinistes pour atteindre le quai Voltaire. Un coup d'œil sur la maison où a vécu le philosophe du 18e siècle. Et nous arrivons en face des Invalides, où reposent l'empereur Napoléon, son fils, le roi de Rome et quelques-uns des grands maréchaux de l'Empire. Rendu rue de Varennes, au cœur du 7e arrondissement, nous passons devant le musée Rodin. À quelques pas du musée, nous tournons à droite pour nous engager rue Barbay-de-Jouy, une des rues les plus cotées de ce vieux quartier de la noblesse de Robes et d'Épées. Outre la présence de l'archevêché, on s'y sent entre gens de bonne compagnie, avec la princesse de Broglie, la comtesse de Saint-Exupéry et l'amiral Sala. Voisin de l'ambassade de Suède, le siège de la délégation du Québec est un immeuble de style Louis XVI néoclassique qui s'élève au coin de la rue Chanalei et Barbay-de-Jouy. Monsieur le délégué général, monsieur Lussier, pourquoi le gouvernement du Québec a-t-il créé cette délégation? La réponse pourrait être longue. Disons qu'à l'heure où les frontières disparaissent, où la notion de frontières s'estompe même, et que les distances vont presque aussi disparaître, nous avons pensé qu'il était temps de sortir de ce vase clos dans lequel nous vivions. Alors, sur le plan culturel, il était tout à fait naturel que nous revenions aux sources pour lier des liens avec les gens qui sont de même esprit que nous. C'est pour ça que nous sommes venus en France plus particulièrement, alors que sur le plan économique, il nous a paru également naturel que nous venions vers ce marché commun qui s'ouvre à nous en Europe occidentale. Comme vous voyez, il y a donc deux plans bien définis, l'un culturel et l'autre économique. C'est pour ça que nous avons deux délégués. Monsieur Mercier, en quoi consiste votre travail? La principale fonction, monsieur Nadeau, est d'essayer d'attirer des industries françaises ou européennes, d'ailleurs j'ai tout le marché commun à essayer de couvrir, pour amener des nouvelles industries dans la province de Québec, pour augmenter, pour fournir du travail à nos gens. Deuxièmement, d'une façon secondaire moins importante, de coopérer avec l'ambassade du Canada des services commerciaux pour favoriser les exportations des produits de la province de Québec, ce qui aussi augmente le travail qu'on offre à nos gens. Troisièmement, d'essayer d'étudier les méthodes de planification que nous employons ici avec succès et d'en faire rapport au gouvernement. Et enfin, de tâcher de trouver des produits européens qui ne fabriquent peut-être pas chez nous, et de les suggérer, de les faire peut-être fabriquer sous licence par nos manufacturiers canadiens dans la province de Québec. Monsieur Robert-Élie, vous êtes conseiller culturel à la délégation du Québec. Comment pourriez-vous définir vos fonctions? Je pense qu'il y aura un mot qui les définirait, c'est le mot présence. Je pense que mon rôle et le rôle de toute la délégation, c'est d'affirmer la présence du Canada français ici, c'est-à-dire nous faire connaître tels que nous sommes vraiment, honnêtement, sincèrement, non pas tels qu'on nous imagine, ce qui est parfois bien étrange, bien étonnant, bien bizarre, mais ni non plus tels que nous, nous nous imaginons. Alors moi, j'ai la conviction déjà, par les quelques expériences que j'ai faites, c'est qu'en nous faisant connaître tels que nous sommes, nous inspirons immédiatement confiance, et on peut ensuite parler de projets d'avenir. Il y en a. Donc, constitutionnellement, il était possible de créer une délégation du Québec à Paris, n'est-ce pas, M. Lussier? Oui, et je devrais dire que malheureusement, nous ne sommes pas des initiateurs en ce domaine. Il y a donc eu des précédents? Eh oui, et depuis fort longtemps, il y a eu non seulement un précédent, mais neuf, parce que, comme vous le savez, il y a dix provinces au Canada, et les neuf autres provinces ont, elles, chacune, créé leur maison à Londres. C'est pour ça que nous, naturellement, étant d'origine française, nous sommes venus à Paris. Selon la loi du Canada, il faut dire que, dans un État fédéral, chaque province est un petit État dans l'État. Et ce petit État, qu'est le Québec, a le droit d'agir dans des domaines qui, lui, sont propres, propres et exclusifs, comme le domaine de l'éducation, dont s'occupe M. Élie à Paris. Dans ce domaine-là, nous sommes libres d'agir à notre guise à travers le monde. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici, sur place, pour prendre contact avec les gens du milieu, des milieux intellectuels et des milieux culturels français. Dans le domaine économique, c'est bien entendu que seul Ottawa, notre gouvernement fédéral, a le droit de transiger, est de traiter avec les autres pays. Mais à l'intérieur de ces traités, nous pouvons, nous, agir pour favoriser la province de Québec. Et M. Mercier est ici pour voir à cela précisément. Comme vous voyez, tout est absolument juridique, tout est absolument constitutionnel, suivant la loi du Canada. Revenons-en un peu au domaine culturel, si vous voulez. Est-ce qu'à partir de Paris, vous rayonnez sur toute l'Europe, puisqu'il n'y a qu'une seule maison du Québec en Europe? Alors, M. Élie? Oui, sûrement que l'objectif, c'est toute l'Europe et surtout le monde francophone. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'Afrique francophone, n'est-ce pas? Alors, il faut tout de même être modeste. Au départ, d'abord, créer des liens avec la France et avec Paris, mais ce qui ne nous empêche pas d'avoir des relations avec Bruxelles, avec la Suisse. La Suisse romane. La Suisse romane, évidemment. Et aussi le monde africain, parce qu'à Paris, ils ont tous des représentants qui sont vraiment intéressés à nous, comme nous, nous sommes intéressés à eux. Et l'Italie, surtout spirituellement. Nous sommes tellement liés à l'Italie. Est-ce que, sur le plan économique, M. Merci, vous est possible d'établir des relations avec les pays francophones d'Europe et les nouvelles républiques d'Afrique? Il faut commencer par le commencement. Ça se fait moins facilement, peut-être, sur le plan économique. Non, ça se fait assez facilement. Il y a déjà des relations établies, évidemment. Les Français, un peu par romantisme, si vous voulez, mais par intérêt picunier, sont intéressés au Canada, qui est un jeune pays plein d'avenir. Ils se sont concentrés jusqu'à date sur leur colonie, ce qui était normal. Leurs colonies, malheureusement, sont un peu détachées. L'intérêt reprend, à certains points de vue, il reprend moins qu'il n'aurait pris de 10 ans parce que la conjoncture économique nous est moins favorable. Mais ces gens-là sont ouverts. Il ne s'agit que de leur prouver qu'ils peuvent faire de l'argent au Canada parce que l'homme d'affaires, ce qu'il veut faire, c'est de l'argent. Après ça, il fera de la culture, mais pour commencer, il veut gagner des sous. D'accord. Il y a même, si vous permettez, des gens du Liban, de la Syrie, qui veulent qu'on aille les voir parce qu'ils sont d'expression française, non seulement l'Afrique française, comme vous voyez. Et de quand date cet intérêt des autres pays pour la province du Québec et pour le Canada? Je pense que ça date depuis longtemps et il n'appartenait qu'à nous de venir pour en bénéficier. Les gens nous disent, mais depuis combien de temps est-ce qu'on vous attend? D'ailleurs, regardez à Londres. L'ambassadeur du Canada à Londres a demandé à notre province depuis, avec beaucoup d'insistance, pour que nous y allions enfin. Et ensuite, je crois qu'il y a la prise de conscience de ce fait qu'il y a un monde francophone qui numériquement peut équilibrer les grands blacks qui sont la Russie et les États-Unis. Le monde francophone fait au moins 100 millions d'habitants. Alors, je crois que culturellement aussi, on a pris conscience qu'il pouvait y avoir des liens. Maintenant, il n'y a plus de distance. Et je crois que le monde africain en particulier est très intéressé à notre situation, à nous qui sommes d'Amérique du Nord et qui sommes français, qui pour les comprendre. Et le monde européen aussi sont intéressés au fait que nous sommes pays d'Amérique du Nord. Il faudrait peut-être dire, M. Ladeau, que les hommes d'affaires, vous savez qui je t'aime, ne sont pas particulièrement intéressés au Canada français comme tel. Ils sont dans tout le Canada, là où ils font des sous. Quand la combine de pétrole vient au Canada, il ne va pas en promesse du Québec, il n'y en a pas, ils vont dans la liberté. Mais, autre chose étant égale, ils préfèrent venir dans le Québec où les gens parlent leur langue. C'est ça. Oui, mais ils sont intéressés dans tout le Canada, marquez bien. Donc, puisque vous parlez du reste du Canada, est-ce que je peux vous demander, M. Lussier, si la collaboration est assez étroite avec l'ambassade du Canada ici à Paris? Mais je suis heureux d'en avoir l'occasion de le dire. Nous sommes avec l'ambassade, si vous voulez, une espèce de succursale, si je peux me permettre l'expression. Non pas que nous relevions d'eux, mais pas du tout. Mais pour vous dire dans quel esprit de collaboration nous travaillons. Je sais que M. Nibosser, le conseiller économique, est en continuelle liaison avec M. Mercier et ainsi, M. Garneau, je pense bien que quant à nous, il ne se passe aucun phénomène, aucun événement d'ordre culturel sans qu'on ait invité, M. Garneau. Et je suis heureux de dire que M. l'ambassadeur Dupuis est toujours présent à chacune de nos manifestations. Alors, comme ils le disent, il y a beaucoup de boulot. Il y a du boulot pour nous tous. Et s'il y avait encore plus de délégués, il y aurait du travail pour chacun de nous. J'ai un peu plus de délégués, mais c'est ça, c'est ça? Le déjeux de l'ambassadeur Dupuis